Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire. Pendant la campagne des législatives, la recherche et les débats en histoire continuent, et on en parle ici. C'est l'avant-dernier épisode de la saison, il est consacré à une démarche fascinante, mais pas encore assez répandue en histoire, la lexicométrie. La semaine prochaine, autour du 14 juillet, on finira en beauté l'année en parlant de la révolution française avec l'un de ses grands historiens, Colin Jones, qui nous parlera de la chute de Robert Spierre. Vous retrouvez tout l'été, chaque vendredi, les émissions Collimies avec Alexandre Jubelin dans le fil de l'épée via le podcast Le Collimateur. Retrouvez tous les Paroles d'Histoire sur paroleshistoires.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Bon courage, merci et très bonne écoute. Pour cet épisode de Paroles d'Histoire consacré à l'histoire des mots et à la façon de les compter en histoire, j'ai le plaisir d'être avec Marie Dejoux, bonjour. Bonjour. Vous enseignez l'histoire médiévale à Paris 1, également à Paris 1 en histoire contemporaine, Léo Dumont, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Perrault, chercheur au CNRS, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là tous les trois pour parler de deux livres. Un livre que Marie Dejoux a dirigé aux éditions de la Sorbonne, Réformatio, les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge. Et puis un livre que Léo Dumont a co-dirigé avec Octave Julien Stéphane Lamassé et Nicolas Perrault signe des textes dans les deux livres. Ce livre s'intitule Histoire de mots, saisir le passé grâce aux données textuelles, toujours aux éditions de la Sorbonne. Ces deux livres mettent en leur cœur la démarche lexicométrique, textométrique qui consiste à compter des mots. Alors Léo Dumont, vous avez la tâche peu enviable d'essayer de présenter ça de façon simple pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément cette méthode, ces démarches en histoire. C'est quoi la lexicométrie en histoire ? Alors pour essayer de donner une première approche assez rapide, on pourrait dire qu'il s'agit d'un ensemble de méthodes informatiques et quantitatives qui visent à étudier le vocabulaire d'un ensemble de textes rassemblés en corpus. Alors une fois qu'on a donné ces quelques éléments, c'est là que les problèmes commencent parce qu'il faut rentrer dans le détail de ces méthodes bien sûr et puis s'interroger sur ce qu'on appelle le vocabulaire d'un ensemble de textes, qu'est-ce qu'un corpus, comment on le constitue, ce genre de choses dont on va sans doute discuter ensemble. Et puis évidemment ce qu'on peut en tirer pour l'analyse historique en croisant avec d'autres méthodes, d'autres approches, parce que c'est assez singulier, il n'y a pas tellement de gens qui le font. Alors du coup ça m'amène à vous demander, Nicolas Perrault par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à ce type de démarche et pas à une recherche plus classique portant sur des sources manuscrites ? Comment vous vous êtes affronté à ces corpus numériques ? Merci, en fait c'est un double intérêt. Tout d'abord depuis l'enfance en fait je programme et je m'intéresse au numérique en général. Et puis évidemment l'histoire médiévale que j'ai rencontrée à l'université, ça a commencé vers 2007 quand j'ai rencontré Eliana Magnani, je voulais réaliser un master. Elle m'a dit qu'on a un corpus précisément pour travailler au croisement de l'histoire environnementale du Moyen-Âge et des corpus. Et puis elle m'a orienté vers Alain Guéraud qui m'a suivi tout au long du master et de la thèse avec Eliana Magnani et Daniel Russo. Et du coup ça n'a pas quelque chose d'un peu, alors je vais poser des questions de personnes un peu naïves qui ne connaissent pas ces méthodes de l'intérieur, ça n'a pas quelque chose d'un peu écrasant quand on débute une recherche en histoire de se dire je vais aller vers des corpus de millions de mots plutôt que quelques chartes que je sais lire avec la paléographie. Ce n'est pas déstabilisant un petit peu ? Si effectivement pour être franc c'est assez terrible. Le problème c'est qu'avec ces méthodes, avec ces moteurs de recherche, ces corpus, on obtient très vite des listes extrêmement longues de dizaines de milliers d'occurrences. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un véritable problème. Je vais prendre un exemple que je prends souvent, celui des moulins, ça traîne dans l'historiographie, c'est assez amusant. Si vous avez cinq moulins, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un article, les moulins de l'abbaye de je ne sais pas quoi. Si vous en avez 50, vous faites un master. Et là c'est très bien, vous étudiez les conflits entre les seigneurs et l'abbaye, vous allez plus loin. Si vous en avez 500, vous pouvez faire une thèse impeccable. Vous creusez toute une région européenne sur les questions des moulins, la chronologie, etc. Et si vous en avez 50 000, qu'est-ce que vous faites ? La méthode historique est totalement muette sur ces questions, parce qu'elle traite des dossiers très précis souvent. On doit distinguer le vrai du fou, on doit analyser. Et quand on a des dizaines de milliers d'occurrences, on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas d'heuristique, on n'a pas de méthode. Donc c'est un vrai problème et c'est pour ça, la plupart du temps, que les collègues reculent. Et il faut essayer d'avancer justement. Alors vous dites qu'on n'en a pas, mais on en a quand même un petit peu par bonheur. Et ces livres le prouvent. Alors comment vous avancez et comment vous vous êtes confronté à ça, Léo Dumont, vous-même en histoire contemporaine ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce type de questionnement ? Alors, mon parcours, ce qui dans mon parcours m'a amené à la lexicométrie, c'est deux aspects principaux, je pense. C'est d'une part un contexte pédagogique, les enseignements que j'ai reçus en tant qu'étudiant à l'université Paris 1, qui, pour le cursus en histoire, propose des enseignements en méthode informatique quantitative à l'image de la lexicométrie assez tôt dans le cursus, dès la troisième année de licence. Donc c'est comme ça que j'ai été initié à ces méthodes, à ces questions. Et puis, dans mon parcours de recherche, moi, je travaille sur la France de 1848. Et je, bon, c'est pas très original, mais je travaille notamment sur de vastes corpus de presse. Et la presse fait partie des sources imprimées de l'époque contemporaine, qui ont été massivement numérisées par les institutions patrimoniales. Donc, se pose la question de trouver une approche qui soit adaptée à l'existence de tels corpus numérisés. La lexicométrie est une possibilité. Marie Dejoux, on a eu l'occasion de discuter il n'y a pas longtemps de la justice de Saint-Louis pour une enquête, entre guillemets, classique. Mais vous avez aussi, plus tardivement, au cours de vos recherches, ce n'était pas la base de votre thèse, rencontré cet enjeu de la lexicométrie au point de diriger le livre collectif, donc réformatio. Alors, pour ma part, je ne maîtrise pas les techniques de la lexicométrie, de la lexicographie, c'est important à le dire. Mais ça n'empêche pas que j'ai toujours eu un intérêt pour les mots en tant que médiéviste. Alors, la grande référence en la matière a été citée, c'est Alain Guéraud, où, quand on est un apprenti médiéviste et qu'on lit l'article sur la vigne, où il explique que, quand on dit vigne, on a l'impression que c'est transparent, sauf que les vignes médiévales ne ressemblent pas du tout aux vignes actuelles. C'est des espèces d'énormes buissons ultra-touffus dans lesquels on ne peut pas rentrer, par exemple. Et puis, pour les médiévaux qui divinent, dit nécessairement le sang du Christ. Il y a des dimensions qui sont des dimensions spirituelles et religieuses qu'on ne peut pas évacuer. Je vais permettre de dire que c'est moi-même, par la couverture du livre d'Alain Guéraud, L'Avenir n'a pas assez incertain, avec cette image sous-titrée Ceci n'est pas une vigne, que mon propre intérêt pour ces questions de béotien est né. Donc, effectivement, il a un rôle, je pense, assez central, ça a été dit. Central. Et ma thèse, pour ma part, était constituée aux enquêtes que j'ai intitulées de réparation de Saint-Louis, parce qu'il s'agissait de restituer des biens mal acquis. Et dans l'historiographie, on lisait partout que c'était des enquêtes de réformation. Mais pour l'apprenti doctorante que j'étais, je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais jamais ce terme de réformaré, réformatio, pour en parler. Il y avait l'émendatio, il y avait la restitutio, mais il n'y avait jamais ce terme-là. Et ça a été aussi le début d'une quête, parce que quand on est doctorant, si les plus grands avant nous ont dit qu'il s'agissait d'enquêtes de réformation, on est paralysé. Et il faut oser, en fait, revenir au lexique des médiévaux pour essayer de comprendre véritablement quelles étaient leurs intentionnalités. Donc les mots, c'est totalement central comme point de départ et même comme point, parfois, d'arrivée des recherches. D'où journée d'études, programme de recherche collectif. Ce livre est le fruit, finalement, non seulement d'un intérêt pour les mots, mais aussi d'un travail. Exactement. Et un travail que je ne pouvais pas mener seule, puisque, justement, j'avais fait la culbute de la réformation à la restitution, la réparation dans la thèse. Et je me demandais, mais alors, pourquoi ce terme qui sature les récits de l'histoire médiévale, dès qu'on parle d'histoire politique, on voit des réformes partout, des réformateurs partout. Et j'étais incapable de mener cela toute seule. D'autant que l'idée, c'était de mener un programme à une échelle européenne, en mêlant des chercheurs qui venaient du champ de l'histoire religieuse, du champ de l'histoire politique. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce volume, et c'est pour ça que, quand Nicolas disait que c'était des méthodes qui pouvaient paraître un peu terrorisantes à nos collègues, chacun est venu avec ce qu'il savait faire. Donc, on a des gens qui, comme Nicolas, sont capables de maîtriser des corpus de millions de mots. Mais on a aussi des gens qui ont pris simplement un tout petit dossier, qui ont essayé de calculer plus manuellement. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est véritablement de partir des mots pour réussir à comprendre les représentations des médiévaux. Alors, c'est intéressant parce que ces deux livres sont des livres collectifs. On a parlé d'enquête collective. Il y a une dimension collective presque consubstantielle à ce type de travail parce qu'un corpus, ça ne se fait pas tout seul, ça ne s'interroge pas tout seul. Du coup, si on revient un petit peu sur la manière dont ça s'est développé depuis en particulier les années 1970, je ne sais pas si Léo Dumont voulait peut-être donner un éclairage. Il y en a un dans le livre que vous co-dirigez sur en particulier les années 1970, le rôle de Jean-Philippe Genet, notamment chez les médiévistes, qui a été important. Comment est-ce que c'est né, cette idée de compter les mots et de se donner des outils informatiques ? À une époque, évidemment, on était très loin des puissances de calcul actuelles. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu la préhistoire ou la genèse de ces démarches ? On peut essayer. Alors, oui, effectivement, il va y avoir, notamment dans le champ de l'histoire, pour le coup, avec les années 1970, un véritable démarrage et les premières publications. 1973, l'ouvrage de Régine Robin, Histoire et linguistique, qui est un ouvrage collectif aussi, où il y a toute une réflexion et des études de cas. C'est un livre un peu hybride des études de cas qui présentent, sur différents objets d'études d'histoire et d'historienne, la mise en oeuvre de ces méthodes. L'année suivante, 1974, il y a le livre, alors qu'il est signé par Antoine Proulx, mais c'est un travail collectif sur le vocabulaire des proclamations électorales de la Troisième République. Le fameux Baraudet. Alors voilà, c'est à partir du corpus, le fameux corpus du Baraudet, qui existe toujours. Et donc là, on cite en général ces deux ouvrages pour montrer le démarrage, en quelque sorte, chez les historiens et les historiennes, de l'emploi de ces méthodes. On peut remonter un peu avant, en fait, c'est dans les années 1960, où il y a, avec le développement de ce qu'on va appeler la nouvelle histoire, un fort intérêt pour les rapports avec la linguistique. Un nouveau regard qui se pose sur le texte aussi. Duby, dans ces années-là, a publié des articles où il appelle à la coopération avec les linguistes, par exemple. Et il y a la fondation, notamment à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, à l'époque, d'un centre de recherche qui va s'appeler, alors il change de nom au fur et à mesure, mais on va appeler le centre de lexicométrie politique de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud, qui va être fondé par Robert-Léon Wagner et puis ensuite dirigé par Maurice Tournier pendant longtemps, où vont être développés de manière collective beaucoup, beaucoup de méthodes qu'on emploie encore aujourd'hui en lexicométrie. Et ils publient, eux, une sorte d'ouvrage manifeste en 1975 sur les tracts de mai 68, qui est un petit peu la démonstration, en fait, scientifique des travaux qu'ils ont entamés depuis une dizaine d'années. Voilà quelques repères, peut-être, pour commencer à poser un peu de chronologie. Alors, cette chronologie, il me semble qu'il y a une accélération dans les années 90-2000, puisque, d'une certaine manière, on a construit les outils presque avant d'avoir les corpus. Parce que, dans un deuxième temps, il y a la constitution de gigantesques corpus numérisés en particulier chez les antiquisants, chez les médiévistes, chez les contemporanéistes. Il y a les grandes institutions patrimoniales comme la BNF qui se mettent à numériser massivement. Donc, on a des outils d'analyse. Pour bien comprendre la lexicométrie, il y a à la fois des corpus, c'est-à-dire des quantités de textes numérisés, et puis des outils, des logiciels en particulier d'analyse. Et donc, ces corpus, il a fallu du temps, malgré tout, pour qu'ils soient constitués, opérationnels. Nicolas Perrault, a un peu la tête ? Alors, peut-être expliquez-nous. En fait, c'est un peu délicat parce que la chronologie très juste que vient de présenter Léo, elle est effectivement très complexe. En fait, ça s'inscrit dans un temps très long. Cette idée de traiter les mots pour accéder aux représentations et aux structures sociales, elle est ancienne. On la retrouve chez Humboldt, chez Herder. Donc, il y a cette idée que par le lexique, on va accéder à des pans de la société. Et la constitution de corpus, en fait, elle remonte tout simplement à la philologie et à l'histoire. Alors, certes, ce n'est pas le même type de corpus, ce n'est pas des corpus numériques, mais il y a déjà ces corpus, ces grandes collections. Oui, la progémographie aussi. Voilà, bien sûr. Et puis, dès 1949, Roberto Buzat envisage le corpus Thomisticum en partenariat avec IBM pour faire de la sémantique computationnelle. C'est-à-dire les œuvres de Thomas d'Aquin numérisées, en tout cas, interrogeables. Indexées par carte et donc interrogeables. Et donc, finalement, ça traîne depuis quasiment toujours cette idée qu'on va pouvoir compter les mots, mais ça a toujours été fait par une minorité de chercheurs parce qu'on se heurtait à des problèmes à la fois techniques et heuristiques. Dans les années, effectivement, 60-70, une partie de ces problèmes techniques ont été résolus. Alors, certes, on n'avait pas la puissance de calcul, mais on pouvait déjà faire beaucoup. Et ça a été un peu fait, puis ça a été abandonné pour des raisons, à mon sens, heuristiques. Parce que le principal problème, c'est celui de la méthode historique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de la langue et comment on peut reconstituer des systèmes de représentation et des systèmes sociaux à partir des mots ? Ce qui fait que, à la fin des années 80 et surtout les années 90, en fait, les choses se sont totalement bloquées. Au moment où les ordinateurs personnels sont arrivés, donc les PC en masse, en fait, on a arrêté quasiment de faire ces méthodes. Et c'est revenu plutôt à partir des années 2000 et surtout 2010. Et là, je crois que la numérisation de la société et les smartphones jouent un rôle central. Parce que ça change complètement notre rapport au texte. On est envahi de ces méthodes partout parce que n'importe qui utilise, télécharge des choses aujourd'hui en permanence. Et donc, même les médiévistes et les historiens se disent, on pourrait faire peut-être ça aussi avec nos corpus. Donc, c'est une histoire finalement qui est très sociale au sens le plus large. Il y a eu des freins, il y a eu des accélérations, mais ce n'est pas du tout linéaire. Et finalement, ça s'inscrit vraiment sur le temps long. Sur le temps même très long parce qu'on pourrait presque dire que la place qu'ont les médiévistes dans le développement de ces interrogations renvoie aussi à des techniques du savoir médiéval lorsque les médiévaux produisaient des concordances et s'interrogeaient sur la fréquence des textes dans les écritures. D'une certaine manière, vous prolongez des réflexions qui étaient celles d'Isidore de Séville et d'autres. Alors moi, je suis toujours dans l'idée qu'il y a une rupture profonde entre les médiévaux et nous. Néanmoins, effectivement, l'idée, c'est comment on met en forme le savoir, comment on extrait du sens des discours et des mots. Et effectivement, c'est une histoire très ancienne, pluriséculaire. Et bon, ça s'accélère autour de nous, on le voit bien puisque un tas d'entreprises fonctionnent comme ça en extrayant du sens de corpus pour pouvoir vendre les infos qu'ils produisent ainsi. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer ces méthodes utilisées par les grands groupes pour que nous-mêmes nous en tirions quelque chose. Et d'ailleurs, ça permet de montrer que ces méthodes appliquées au capitalisme, elles peuvent aussi servir à la production de savoirs. Pour revenir à ma question des corpus, concrètement, à partir de quand la base, par exemple, des chartes latines est opérationnelle, entre guillemets, complète, interrogeable ? C'est à quel moment que ça devient un outil d'usage courant ? Alors, merci de la question. Effectivement, je pense que tu parles peut-être des SEMA, les cartes européennes médiéviques que j'ai développées. En fait, dès le début de mes travaux, j'ai commencé à glutiner toutes les bases de chartes qui existaient pour tout réunir dans un seul corpus. Donc, autour de 2009-2010, j'avais 120 000 charts, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y en a 320 000 dans le corpus. Au départ, c'était interrogeable pour moi, en fait, mais beaucoup de collègues m'ont dit il faudrait que tu diffuses, il faudrait que tu mettes ça. J'ai jamais pensé à ça comme ça. J'ai jamais demandé d'argent pour le faire. J'ai jamais déposé de projet. Et donc, aujourd'hui, c'est accessible, effectivement, mais ça fait une dizaine d'années que je fais circuler des copies, etc., en me disant que ce n'est pas parfait, donc il ne faut pas diffuser pour le moment. Mais ça progresse. Donc, voilà. On voit qu'il n'y a pas que l'ABEX et Projet Européen d'Excellence, etc., qui peuvent produire de la bonne recherche et des outils extrêmement importants. Alors, sur cette question des outils, on est obligé d'entrer dans certains enjeux un peu techniques, mais importants. Il y en a deux, en particulier, sur lesquels j'aimerais vous redonner la tâche pas évidente de les présenter. Notamment, un enjeu qui est celui de la lématisation. parce que chercher des mots, ce n'est pas forcément chercher un mot unique, c'est chercher des mots qui peuvent se retrouver sous plusieurs formes. Alors, peut-être expliquez-nous pourquoi c'est important. Oui, alors, assez vite, c'est lorsqu'on envisage de mesurer du vocabulaire, du lexique, des unités lexicales, en fait, c'est plutôt en général par cette désignation-là qu'on parle de ça, se pose la question de, en fait, qu'est-ce qu'on va compter ? Donc, prime abord, on parle de mots, mais derrière cette notion, il y a toute une complexité à déconstruire. Et il y a ce fameux problème de la lématisation, alors problème qui a fait l'objet de discussions. Lématiser, pour le dire rapidement, quand on ne connaît pas le terme, c'est ce qu'on fait, alors on fait moins, mais quand on cherche la définition d'un mot dans un dictionnaire, par exemple, donc pour le dire très concrètement, je ne sais pas, on a un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel, je ne sais pas quel temps, on va chercher la forme infinitive si on cherche sa définition. Donc, c'est ramener en fait des formes des formes conjuguées au pluriel, au féminin, etc., à une forme vedette qui serait celle de l'entrée dans un dictionnaire. Donc, lématiser, c'est homogénéiser en fait le vocabulaire derrière des formes vedettes qui vont servir d'unité de comptage. Peut-être, je demande à Marie Dejoux si on prend un exemple très concret avec réformatio, c'est-à-dire que pour chercher les mots de la réforme, on ne va pas simplement chercher réformaré, mais je ne sais pas, réformaré, réformatus, etc., enfin voilà, il faut décliner, sinon on ne va pas tout trouver. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que souvent on procède aussi par racine, réforme, pour être sûr de pouvoir ensuite trouver toutes les autres formes qui en dérivent en français et en latin. Oui, alors il y a aussi la racinisation par exemple qui consiste à ramener en fait au début des mots les unités lexicales qu'on va mesurer. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que parfois lématiser, ce n'est pas une option pour les périodes les plus anciennes. Il y a des médiévistes qui en parleront mieux que moi, dans notre studio, mais parfois la langue n'est pas homogène. Un même auteur peut désigner, enfin écrire dans le même texte le même mot avec différentes orthographes. Donc si on veut pouvoir comparer, il faut en fait pouvoir homogéniser tout ça. Donc lématiser, parfois c'est tout simplement la condition en fait de mise en oeuvre de la textométrie. Ensuite, d'un point de vue des différences en termes de résultats sur des textes contemporains par exemple, il a été montré qu'on n'avait pas des différences très importantes entre un corpus lématisé et un corpus dit en forme graphique. Ensuite, ce qu'il est important de souligner, c'est que ça permet de regarder aussi différents aspects d'un texte. On va plutôt que parler uniquement de lématisation, il faudrait parler d'annotation, d'étiquetage du vocabulaire. Ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on précise pour chaque mot ce qu'on appelle les étiquettes morphosyntaxiques, c'est-à-dire la fonction grammaticale, la nature, ce genre de choses qui permet de travailler sur l'énonciation par exemple, l'utilisation des temps verbaux dans un corpus. Donc ça démultiplie aussi les possibilités d'interrogation et de construction d'hypothèses sur un corpus qu'on va pouvoir tester dans un second temps. Avec un problème parallèle qui est celui de la synonymie, puisque si on cherche que réformer, réformation, etc., on risque de passer à côté de termes qui ont un sens proche mais qui sont peut-être plus utilisés ou qui justement permettent de déceler des distances ou des convergences, etc. Il y a un exemple qui est pris dans un des textes qui sont publiés ici qui est ivronurie-alcoolisme. Si on cherchait un seul de ces deux mots en histoire contemporaine, on risquerait de passer à côté du sens de beaucoup de discours qui sont produits. Alors là, c'est un problème peut-être plus général encore qui est celui de... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la démarche lexicométrique qui consiste à compter les mots, ça repose sur le principe d'une délinéarisation du texte. Donc en fait, on va isoler les mots les uns des autres et perdre le contexte d'apparition d'un mot qui est pourtant ce qui lui donne son sens. Donc il y a toute une phase du travail lorsqu'on emploie les méthodes d'analyse de données textuelles qui consiste à recontextualiser les mots pour justement pouvoir travailler sur ces questions des... ce qu'on appelle les co-occurrences, c'est-à-dire la façon dont les mots entretiennent des réseaux entre eux et pourquoi pas du coup pouvoir travailler sur ces phénomènes de Sinimie ou des choses comme ça. Alors qu'en occurence, ça m'amène à me tourner vers Nicolas Perrault parce que dans un des textes que vous signez sur la paternité et le vocabulaire de la paternité dans l'Occident médiéval, vous montrez très bien que si on regarde quels sont les mots qui figurent à côté de pater à différentes époques, c'est pas les mêmes tout le temps. Le pater romain, il est plus proche de familia, filius, servus, etc. Le pater chrétien, il est plus proche du vocabulaire de la Trinité ou du vocabulaire de la domination sociale. Donc, regarder les mots qui sont proches les uns des autres, les co-occurrences, c'est fondamental pour déceler au-delà du nombre, du sens. Absolument. Et ça, c'est un enjeu central du croisement entre la linguistique et l'histoire que beaucoup avaient perçu encore une fois depuis très longtemps mais qui était impossible à mettre en oeuvre parce que ça demande des calculs assez importants. A la fois, c'est cette recherche des co-occurrences et cette recherche de la synonymie. C'est des méthodes différentes avec des questions vectorielles ou des questions simplement de calculs d'occurrences. Mais effectivement, c'est un problème central et en particulier pour les sociétés anciennes dont l'altérité ne nous est pas perceptible d'emblée. Alors, comment on fait pour comprendre, pour modéliser leur fonctionnement ? Eh bien, il s'agit de précisément regarder ce lexique comme l'a dit Marie tout à l'heure pour pouvoir reconstruire leur logique propre. Alors là, il y a plein de méthodes qui existent, qui sont à développer. Dans le cas de Pater, effectivement, c'est assez amusant mais c'est pour l'ensemble du lexique médiéval parce qu'on dispose d'un corpus antique romain, entre guillemets païen, latin, et on dispose des pères de l'Église juste après et donc on peut comparer. Et alors là, c'est fabuleux parce qu'à chaque fois qu'on compare les co-occurants dans le corpus païen et chez les pères, c'est totalement différent. Effectivement, Pater, dans le système romain, renvoie au système sénatorial, à la transmission, etc. Et puis, évidemment, chez Augustin, on regarde et c'est tout de suite Pater, c'est la Trinité et donc c'est lié à Filius, etc. Tout un système différent. Donc, avec cette modélisation d'une certaine façon de l'environnement des mots, encore une fois, il y a plein de méthodes qui ne sont pas opposables mais qui sont complémentaires pour le faire, eh bien, on rentre d'une certaine façon dans les systèmes de représentation et dans les structures sociales. Ça change en profondeur le paradigme historien, je pense, parce qu'on sait tous que les systèmes anciens sont totalement différents d'une autre. Mais comment on fait, en fait ? On ne peut pas faire de l'ethnologie et aller sur le terrain pour demander, tendre le micro comme tu fais aujourd'hui pour nous, pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Et donc, bon, on est obligé de regarder ces textes. Mais évidemment, on les regarde avec nos lunettes, avec nos propres macro-concepts, que ce soit culture, politique, économie, religion, qui déforment fondamentalement cette altérité. Eh bien, en regardant comment fonctionnent ces mots dans leur contexte, comme l'a dit Léo, eh bien, on restructure des champs de représentation progressivement grâce aux méthodes structurales, parce qu'il ne faut pas non plus opposer qualitatif et quantitatif et on arrive à mieux comprendre comment fonctionnaient ces sociétés. Je prolonge juste la question parce que dans votre article sur Pater, il y a un passage fascinant où vous montrez qu'il y a une invention médiévale de la paternité. Paternitas n'existe pas en latin antique et ce sont les médiévaux qui l'emploient et du coup qui vont lui donner tout un champ sémantique qui est en partie devenu le nôtre mais en partie seulement. Donc là, il y a vraiment une rupture fascinante. Absolument, merci. C'est assez drôle, effectivement, ce n'est pas un mot antique du tout. Paternitas, c'est un terme médiéval, fondamentalement médiéval et il désigne la paternité entre guillemets parfaite, c'est-à-dire la paternité spirituelle. C'est d'abord celle du pape puis des évêques, c'est-à-dire ceux qui reproduisent le système mais qui le reproduisent spirituellement puisque la paternité médiévale c'est d'abord et avant tout comme dans le système de parenté une parenté spirituelle. C'est cette parenté qui est valorisée comme l'a montré à de nombreuses reprises Anita Guéraud-Jalabert et qui est placée au-dessus de tout donc c'est pour ça que le pape dit j'ai la paternitas parce qu'il reproduit le système. Donc c'est une invention médiévale parmi beaucoup d'autres et comme mes collègues sans doute, moi je suis persuadé que c'est le génie de ce système de l'Europe médiévale que d'avoir inventé des concepts pour penser la société et la penser de manière abstraite. Alors je me tourne vers Marie Dejoux pour parler peut-être plus en détail du volume réformatio que vous avez dirigé les mots pour dire la réforme à la fin du Moyen-Âge parce que autant on va trouver pater paternitas autant finalement réforme réformatio on le trouve assez peu et là il y a un paradoxe que vous expliquez dans le livre qui est que c'est un angle de lecture historiographique absolument gigantesque et les candidats candidates à la grec en savent quelque chose en ce moment et pourtant les médiévaux finalement parlent relativement peu avec ces mots-là. Et bien exactement le point de départ c'est comme il s'agissait de faire une histoire politique que le terme réforme est vraiment un terme qui est structurant dans notre champ politique actuel à tel point que je rappelle qu'Emmanuel Macron dans Macron 1 avait essayé de zapper ce terme en parlant de re-engineering de l'état de réparation du système de santé parce que c'est un terme qui a un passé mais qui a aussi un passif pour celui qui se dit le incarner un changement et une rupture par rapport à ce qui se faisait précédemment. Donc il y avait cette interrogation citoyenne et puis il y avait aussi cet étonnement face à la pratique qu'ont les médiévistes de narrer leur période de réforme en réforme. Oui parce qu'on peut rappeler qu'il y en a beaucoup bien avant 1517 pour les non-médiévistes peut-être qu'il faut le redire le Moyen-Âge est scandé par les historiens de réforme. Oui surtout les historiens de l'église mais pas que en pensant à la réforme carolingienne les réformes cabochiennes la réforme grégorienne qui bien entendu est un paradigme encore très fort aujourd'hui et la question c'était mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir des papes réformateurs partout pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir des rois réformateurs partout est-ce que derrière c'est encore une manière de revaloriser notre période qui a mauvaise presse dans les Dark Ages il y aurait de temps en temps des rays de lumière où d'un seul coup les choses changent et se réforment d'autant que les historiens du religieux avaient commencé à nettoyer un petit peu leurs outils conceptuels notamment Charles de Miramont avait fait un très bel article pour montrer l'invention de la réforme grégorienne à la fin du XIXe siècle comme paradigme dominant Oui, invention dans un contexte spécifique franco-allemand de rapports compliqués avec l'église du XIXe et donc du coup projection sur le Moyen-Âge d'affrontements contemporains pour le dire vite Exactement plus l'église catholique qui ne voulait pas être en reste face à la réforme luthérienne et qui s'est saisie du paradigme en disant mais nous aussi on est capable de réformer donc il y avait tout ce point de départ qui était l'omniprésence de ce lexique dans notre société politique et dans l'historiographie médiévale et de l'autre côté la rareté extrême de ce terme qui déjà n'existe pas puisque la forme courte de réforme elle arrive à l'époque moderne avec un autre grand concept qui est le progrès donc à partir de ce moment-là le terme a changé avant on avait justement réformaré qui est un terme qu'on trouve à l'époque antique les médiévaux comme le disait Nicolas Perrault avec Padernita c'est ce qui montre dans son article invente le concept réformatio pour justement parler de cela mais quand il parle de réformatio il parle de quelque chose qui est totalement différent puisqu'en fait il s'agit de c'est pas la réforme c'est la réforme du monde qui a été déformée nécessairement par le temps qui passe depuis la chute donc d'une certaine manière on fait des réformateurs des progressistes aujourd'hui alors que les réformateurs médiévaux enfin ce que l'historiographie considère être comme des réformateurs eux se disent des conservatores c'est à dire qu'ils ont la charge de conserver cette forme qui était idéale parce que justement comme le montre bien Nicolas Perrault dans son article elle est hors temps il s'agit de s'extraire du temps le siècle avançant on se charnalise c'est à dire qu'il y a la reproduction charnelle qui fait qu'on est de plus en plus loin de cette forme idéale qui était la forme de Adam et Ève donc forcément reformer c'est la tentation de réparer le monde de le rénover mais parce qu'il a été abîmé donc on est dans un contresens total vis-à-vis de ce que les médiévaux entendaient faire Alors Nicolas Perrault Marie Dejoux a résumé votre propos mais cette idée très forte selon laquelle pour les médiévaux réformés n'est pas réformés mais reformés comment on la prouve comment on la mesure dans les textes ? Et bien par les co-occurrences en particulier et par les fréquences tout simplement du lexique déjà voir effectivement comme Marie vient de le dire que certains des termes qui sont dominants dans l'historiographie sont en fait rares c'est à dire que parfois il y a même des formes latines qui apparaissent on dit c'est la réformatio pour appuyer comme si c'était dans les textes mais souvent c'est un terme relativement rare et par les co-occurrences et on voit qu'en fait l'obsession des médiévaux mais qui est aussi relative au baptême et à la question de la spiritualisation c'est de nettoyer il faut effectivement nettoyer les choses parce que depuis la chute tout se déforme en permanence et ça on le voit c'est toujours cette référence à la dégradation du siècle donc le champ sémantique c'est le temps enfin les temps le siècle tout ce qui fait que l'équilibre entre le spirituel et charnel est sans cesse penche du côté charnel et ça dégrade les choses et ça on le voit bien dans le lexique encore une fois c'est des termes rares et c'est des termes qui renvoient à toute autre chose et cette rareté elle est vraiment intéressante dans le cas de l'enquête dirigée par Marie parce que ça montre qu'il y a une totale inadéquation entre une lecture historiographique paradigmatique et le système médiéval et c'est là justement que c'est intéressant on en parlait tout à l'heure c'est que je trouve que ça permet de rentrer dans le système de représentation et de dire mais ça marche pas du tout de la même manière en fait finalement cette obsession réformatrice c'est parce que nous nous pensons la dynamique de nos sociétés de cette manière donc on estime que toutes les sociétés ont fonctionné comme ça et là ce que vient nous dire cette enquête collective c'est ben non les sociétés elles ont une dynamique mais totalement différente elles se sont pensées différemment et c'est pas du tout la même orientation c'est pas par les réformes qu'elles évoluaient c'est par autre chose et donc ça pose aussi la question en creux ah mais comment elles évoluaient pourquoi qu'est-ce qui les motivait et quelles étaient leurs dynamiques finalement donc là ça change véritablement même l'orientation historienne se dire comment ça fonctionne une société ancienne en fait alors si je voulais vous pousser un petit peu dans les retranchements historiographiques est-ce qu'on ne pourrait pas dire que forcer sur une société ancienne d'autres schèmes de fonctionnement parce que c'est pas ce qu'ont toujours fait les grands savants les Max Weber Marx pour dire ben voilà on va employer des vocabulaires comme bourgeoisie domination qui n'étaient pas le vocabulaire indigène des gens qu'on étudiait mais qui nous permettent nous d'avoir une lecture plus pertinente parce que nous avons conscience de processus qui échappaient aux acteurs eux-mêmes donc est-ce que est-ce qu'il faut entièrement se débarrasser de cette idée de réforme sous prétexte qu'on n'utilisait pas réformatio bien sûr que non et d'ailleurs c'est la conclusion à laquelle arrive l'ouvrage il ne s'agit pas d'interdire aux médiévistes de l'emploi de ce terme-là mais simplement de leur faire comprendre qu'il y a là un concept et pour que ça ne devienne pas un concept écran mais un paradigme rustique je pense par exemple à l'espace public arbermatien qui avait été analysé par Patrick Boucheron et Nicolas Offenstatt dans un volume collectif il s'était dit tiens est-ce que ce concept s'applique à la société médiévale ça avait donné un bouquin qui était extraordinaire donc ça serait simplement dire réfléchissez quand vous avez envie de qualifier une action politique de réforme ça peut être en effet très fort heuristiquement ça peut être un concept utile mais si vous avez conscience que c'est un concept que les médiévaux eux-mêmes n'avaient pas alors du point de vue de la méthode le livre collectif issu d'une enquête collective que vous avez dirigée il confronte plusieurs éléments et plusieurs échelles aussi l'idée c'est à la fois d'avoir cette pesée globale dont Nicolas Perrault a parlé du vocabulaire du mot réformatio finalement très peu présent par rapport au paradigme historiographique mais aussi de montrer que sur tel ou tel terrain en Castille en Angleterre dans les villes italiennes les mots n'ont pas forcément le même sens les poids respectifs des vocabulaires ne sont pas les mêmes donc comment vous avez articulé les échelles locales et puis un peu la pesée globale alors tout d'abord je tiens à remercier chacun et chacune des collègues qui ont participé à ce volume parce que chercher un mot qu'on ne trouve pas dans des corpus parfois longs et larges pour justement faire la démonstration ce qu'il fallait bien la faire vis-à-vis notamment des collègues regardez le problème c'est que ça n'existe pas ou alors ça existe rarement parce qu'on a toujours des collègues qui disent mais si moi je l'ai dans mes sources oui tu l'as dans tes sources mais tu l'as une fois sur un corpus de 10 000 chartes est-ce que du coup tu penses que c'est un terme dominant ? alors ça c'est très très important parce que ça renvoie aussi à des questions de preuve c'est-à-dire comment est-ce qu'on prouve que quelque chose est opérant la question des ordres de grandeur de la représentativité du poids significatif ou non d'un mot mais on pourrait aussi bien prendre un phénomène social on pourrait dire voilà le serre qui devient libre et qui va en justice est-ce qu'il est représentatif de tous les serres ou est-ce que c'est une exception statistique ça renvoie à des questions fondamentales du métier exactement et c'était un petit peu l'idée et c'est pour ça que je remercie les collègues parce que c'est pas facile de travailler sur quelque chose qu'on ne trouve pas il y a un bel article d'Aude Meret qui justement essaye de se poser des questions qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas le mot pourquoi est-ce qu'on ne le trouve pas et qui justement utilise des méthodes purement de lexicométrie de lexicographie pour essayer de répondre à la question et l'idée en effet c'était d'essayer d'avoir un corpus documentaire sur dans l'idéal l'Europe avec des types documentaires très différents des corpus législatifs des chartes etc etc donc bien entendu il fallait qu'on le fasse à plusieurs et puis il y avait la difficulté Nicolas Perrault fait un article qui tient de prologue parce que justement il a constitué ses bases qui sont gigantesques en agglutinant comme il disait d'autres corpus et en saisissant aussi beaucoup de choses parce qu'il est modeste et bien pour la fin du Moyen-Âge comme on a une documentation qui accroît de manière exponentielle nous n'avons pas les bases et les corpus donc il fallait aussi on a aussi beaucoup bidouillé mais c'était un petit peu l'idée aussi c'était un programme qui visait à n'exclure personne et à faire aussi comprendre aux collègues que même si comme moi ils ne sont pas des lexicographes et des lexicomètres achevés on peut quand même travailler avec des gens qui maîtrisent ces méthodes là on peut essayer de comprendre ces méthodes là parce que du coup on n'aborde plus les corpus de la même manière pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire je citerai justement un passage d'Alain Guéraud dans un de ses textes qui dit qu'il ne faut pas confondre imprécision et approximation l'approximation c'est normal en science et le but des sciences c'est de réduire l'amplitude des approximations même de façon parfois artisanale bricolée mais évidemment c'est ce que vous faites peut-être peut-être un autre point que soulève votre livre c'est de montrer qu'il y a des poids des historiographies nationales je pense à l'article de François Foronda qui montre que finalement en Espagne l'obsession de la réforme qui est présente dans l'historiographie française elle est beaucoup moins beaucoup moins présente en tout cas c'est pas un paradigme aussi dominant du coup c'est peut-être plus évident pour lui de relire les sources espagnoles en disant je ne le trouve pas mais finalement je ne m'attendais pas à le trouver parce que ce n'est pas surdéterminé par le poids de la réforme dans l'historiographie francophone c'est en effet extrêmement intéressant de voir que par exemple l'Espagne l'historiographie espagnole est une historiographie qui a fonctionné sans la réforme grégorienne c'est-à-dire que la première fois que la réforme grégorienne apparaît c'est en 1988 dans un titre et c'est un collègue espagnol qui travaille avec des français alors que nous ça devient quand même c'est si on prend la nouvelle histoire du Moyen-Âge de Florian Mazel c'est la flexure désormais centrale du Moyen-Âge alors bien entendu c'est pas la réforme grégorienne telle que Flich l'avait définie ici c'est une réforme qui se déroule entre les 11e 13e siècle et qui est une refonte plus générale de toute la société mais c'est c'est assez amusant de penser que des historiographies ont fonctionné sans la réforme mais parce que aussi ça correspond à des parties de l'Europe où la révolution industrielle qui a véritablement imposé aussi ce terme de progrès d'une société qui par l'industrie progresse est moins marquée dans des sociétés méditerranéennes comme en Espagne donc on mesure aussi le poids de la révolution industrielle dans ce type de choses là Nicolas Perrault merci et effectivement pour rebondir sur ce que vous avez dit tous deux autour de la question des concepts en histoire je crois qu'il faut bien distinguer l'usage des concepts c'est-à-dire quelque chose qu'on va travailler comme le précise Marie qu'on va tenter de définir dont on va avoir la portée heuristique les implications méthodologiques et l'usage des notions parce que le problème c'est pas l'usage de concepts à la rigueur on a dit tout à l'heure le nom de Marx Marx alors certes sur le Moyen-Âge il a aussi employé des notions mais il tente de forger des concepts abstraits c'est-à-dire des outils dont il va pouvoir se servir pour analyser les sociétés tandis que précisément la réforme c'est une notion c'est quelque chose de vague en fait qu'on prend et puis qu'on plaque et ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter donc le problème c'est pas trop l'usage finalement de termes encore que certains macro-concepts sont à moins sens inutilisables pour les sociétés anciennes mais c'est plutôt le fait de les prendre et puis de les plaquer sans les travailler ce qui correspond aussi finalement à toutes les propositions un peu sérieuses qu'on travaille autour de l'interdisciplinarité c'est l'empreinte l'empreinte invocable puisée chez un sociologue un ethnologue etc. et plaquée en histoire ça renvoie un petit peu au même problème alors Léo Dumont si je me tourne maintenant vers vous après une parenthèse médiévale j'espère qu'il ne vous a pas fait souffrir mais qu'il vous a intéressé si je me tourne vers vous pour évoquer le volume collectif Histoire de mots où il y a également un texte médiéval de Nicolas Perrault quelle était l'idée derrière ce volume comment il est né c'est là aussi une démarche collective c'est là aussi des rencontres des croisements entre différentes méthodologies en tout cas c'est pas un manifeste d'une façon de faire alors non ce sont en fait les actes d'un colloque qui s'est tenu en 2019 il y a quelques années maintenant l'objectif de cette rencontre scientifique enfin les objectifs c'était bon d'une part de faire un état des lieux un petit peu de la recherche puisque les précédentes manifestations scientifiques en histoire sur cette question étaient un petit peu anciennes et puis c'était aussi d'être attentif et attentive à eh bien des évolutions dans l'emploi de ces méthodes ne pas seulement envisager l'analyse des textes à l'aide des méthodes textométriques dans une seule une seule voie en fait c'est un aspect dont on peut reparler mais au-delà de la seule mesure peut-être du vocabulaire de nombreuses méthodes maintenant informatiques se sont développées qu'on qualifie parfois plutôt de fouilles de texte de text mining depuis qui ont une histoire très ancienne aussi mais qui sont peut-être accélérées depuis une vingtaine d'années disons avec notamment tout ce qui est l'apprentissage machine et les algorithmes de machine learning ce genre de choses c'était de se demander aussi comment ces méthodes pouvaient être intéressantes et intéresser les historiens un autre aspect aussi qui nous intéressait beaucoup c'était des enjeux qui font écho à la discussion qu'il y a eu précédemment il me semble à propos de la construction d'un corpus en fait car c'est sans doute un des enjeux forts aussi de l'emploi des méthodes textométriques en histoire c'est la dimension expérimentale en fait qui en découle sans doute un des atouts de ces méthodes et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi à travers les contributions de ces trouvages collectifs c'est de devoir bâtir un protocole méthodologique qui vise d'une part à expliciter des critères de composition d'un corpus en vue de de contrôler les observations qu'on va pouvoir réaliser à partir des résultats obtenus et ces résultats obtenus conduisent à bâtir des parcours interprétatifs mais qui sont contrôlés qui sont contrôlés à la fois par des résultats quantitatifs et par un retour au contexte d'apparition que ce soit à travers des concordances au sens classique c'est-à-dire tout simplement revenir au contexte gauche et droit autour d'un mot ou bien des méthodes davantage quantitatifs comme les co-occurrences dont on parlait et ce qui amène à dépasser l'opposition dont parlait tout à l'heure Nicolas qui est celle de l'opposition entre qualitatif et quantitatif dans le cadre de l'emploi de la textométrie en histoire on est vraiment sur une démarche qui est à la fois distante en cela qu'elle s'appuie sur une lecture outillée mesurée du vocabulaire d'un ensemble de textes mais qui en même temps pour pouvoir bâtir une interprétation implique de revenir à une lecture cursive traditionnelle et c'est cet aller-retour constant entre une lecture lointaine distante le distant reading de Franco Moretti là auquel je pense pour reprendre cette notion-là et une approche plus close reading plus classique traditionnelle qui va permettre derrière la mise en mots d'un récit d'une interprétation historique donc c'est ce type de questions qu'on a essayé d'aborder à travers les études de cas qui sont réunies dans l'ouvrage Oui alors avec une dimension vous avez fait allusion mais peut-être qu'on peut le creuser un petit peu qui est cette importance de la constitution de corpus cohérent puisque ça n'aurait pas beaucoup de sens d'interroger la présence d'un mot dans mettons la presse départementale de la Nièvre plus les proclamations à l'Assemblée Constituante un siècle plus tôt plus les petites annonces dans le chasseur français au XXe siècle donc enfin peut-être que ça n'aurait rien mais en tout cas il faudrait établir des hypothèses quand même assez solides assez armées alors que si on délimite des corpus cohérents comme le fait par exemple Anne-Sophie Anglaray on l'avait reçu à ce micro pour son livre vraiment génial sur la Légion des combattants sous Vichy qui analyse la presse combattante entre deux guerres et période vichyste pour montrer des continuités sémantiques et qu'en fait beaucoup de thèmes vichyste étaient déjà présents en filigrane mais explicitement dans la presse combattante dans l'entre-deux-guerres ben là la cohérence du corpus du coup donne une consistance aux hypothèses de recherche beaucoup plus grandes la question du corpus elle est profondément déterminante sur ce qu'on va pouvoir faire avec cette méthode textométrique parce que alors je vais reprendre le titre d'un article que j'aime bien de Patrick Charodot dis-moi quel est ton corpus je te dirais quel est ta problématique donc en fait il y a autant évidemment de corpus qu'il y a de questions de recherche tout l'enjeu va être de bâtir un dispositif heuristique pour le coup qui va permettre de construire sous la forme de textes rassemblés selon un certain nombre de critères à l'image de ce qu'a pu faire Anne-Sophie Anglaret là dans l'article que tu évoques en vue de de bâtir un terrain d'observation pour pour tester des hypothèses et il répond donc on a on a la construction d'une démarche hypothético-déductive qui va qui là va se mettre en place c'est des choses aussi qui ont été bien mises en avant par Damont Maïafre par exemple qui a beaucoup réfléchi à ces questions on parlait tout à l'heure dans la dans la des repères chronologiques dans l'histoire de la textométrie il y a un texte d'Antoine Pro qui est publié en 1988 donc ce moment un peu charnière dont on parlait tout à l'heure entre une phase d'abord de développement et puis peut-être un petit reflux dans les années 1990 de l'emploi de ces méthodes chez les historiens et les historiennes c'est un texte un petit peu bilan d'Antoine Pro qui s'intitule Les mots qui est publié dans un ouvrage collectif dirigé par René Raymond et il fait un bilan un petit peu de l'emploi de ces méthodes chez les historiens et les historiennes et puis il essaye de mettre en avant des critères qui selon lui permettraient de construire des corpus pertinents pour les historiens et les historiennes donc il y a bien cet enjeu effectivement qui est fondamental et qui est traité depuis longtemps Du point de vue du renouvellement des méthodes j'étais très intéressé notamment parce que la période veut ça on enregistre le 4 juillet trois jours avant le second tour des législatives par l'article de Magali Guarezi sur les proclamations électorales de 2017 pour les législatives donc de mandatures précédentes et alors c'est un texte assez fascinant parce qu'il utilise l'apprentissage machine pour apprendre un algorithme un logiciel à repérer des vocabulaires de gauche de droite et ce qui est fascinant notamment c'est que parfois la machine non pas se trompe mais identifie à droite des proclamations de gauche parce qu'en fait il y a des jeux sur l'énonciation c'est à dire qu'il y a parfois des candidats ou candidates de gauche qui disent beaucoup jeu et qui ont un discours très volontariste que en fait la machine avait appris à reconnaître comme étant à droite donc parfois ça dit des choses en fait l'intérêt de cet exemple à mon sens c'est que ça prouve à quel point il y a des choses invisibles à l'œil nu mais que certaines méthodes textométriques vont être capables de déceler et de nous mettre en évidence bien sûr ça ça va être sans doute un des autres intérêts de l'emploi de textométrie pour les histoires et les histoires c'est qu'une lecture traditionnelle du texte est toujours influencée en quelque sorte par un certain horizon d'attente qu'on s'est construit à travers ses lectures sa compréhension de son objet d'étude de ce que l'on a envie de trouver alors non pas que la textométrie permette une approche purement objective bien sûr ça n'existe pas là c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais ça va peut-être permettre de reculer ce moment effectivement où la subjectivité du chercheur de la chercheuse va intervenir et éventuellement donner l'occasion de mettre le doigt sur des phénomènes qu'on n'aurait pas perçus à travers une lecture plus classique en vous écoutant on voit à quel point ce sont des choses qui mériteraient d'être présentées sous des formats peut-être plus accessibles plus clairs il y a un repère déjà un peu célèbre chez les historiens et les historiennes qui est celui de Claire Zalc Claire Lemercier sur les méthodes quantitatives en histoire est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un repère sur la textométrie en histoire ? Chiche ? Oui, il y a un projet de manuel chez certains collègues qui devraient voir le jour assez prochainement Stéphane Lamassé notamment est en train de terminer normalement un manuscrit sur ce point mais oui, ça renvoie en fait à la question d'un repère d'un outil de travail en fait Et plus largement du fait que c'est des méthodes qui ne sont pas si visibles que ça dans les cursus il y a des gens qui les ont rencontrées ici et là je pense à pas rien à la place qu'a le LAMOP et pas rien dans le développement de ces techniques mais il y a plein plein de gens qui nous écoutent qui font des études d'histoire qui ne l'ont pas forcément rencontré Non, non, effectivement le problème c'est que c'est généralement associé et au sein du système académique c'est plutôt péjoratif à l'ingénierie et ça c'est un gros frein c'est un réel problème parce que les étudiants veulent se former ils n'ont pas de lieu où peut évidemment il y a le pire à Paris 1 ou il y a les cursus de l'école des chartes mais ça reste limité et comme c'est considéré comme une technique mais une technique au sens péjoratif c'est souvent en dehors des corpus de formation historien on va considérer qu'il existe des techniques positives c'est des techniques érudites si vous faites de l'héraldique de la numismatique ou de la protopographie c'est de la technique mais c'est de la technique bien vue d'un point de vue académique parce que c'est une technique en dehors du social dirait Bourdieu donc ça amène un gros capital par contre toutes ces méthodes qui sont liées directement à la société on a parlé des smartphones tout à l'heure et bien elles sont vues comme quelque chose qui relève d'une certaine façon du secrétariat ou de l'informatique or il faut précisément dire non ce qui compte c'est de non seulement appliquer ces méthodes mais ensuite savoir comment les interpréter et ça c'est un geste purement historien il faut apprendre aux historiens à le faire et il faut des formations et des cursus se développer il faut à mon sens intégrer dans les formations d'historiens des LAL1 du numérique et des méthodes si je me trompe vers Marie Dejoux qui c'est du bien compris comme moi au départ était loin de ça et puis s'il est progressivement intéressé est-ce qu'il n'y a pas quand on est en dehors un coût d'entrée en tout cas ou l'impression d'avoir un coût d'entrée encore élevé pour se familiariser avec des choses qui sont parfois très complexes quand on regarde les deux livres il y a des tableaux qui sont d'une très grande complexité et avant de parvenir à les déchiffrer il faut vraiment passer un petit peu de temps comment on pourrait faire pour abaisser ce coût d'entrée ou en tout cas faire en sorte que ça se diffuse peut-être plus largement c'est évident qu'il y a quand même un coût d'entrée comme n'importe quelle méthode auxquelles il convient de se former ensuite tu as cité tout à l'heure le ZALC Le Mercier qui est aussi justement un plaidoyer pour la possibilité d'utiliser des techniques peut-être moins élaborées moins complexes pour pouvoir entrer dedans donc en fait je pense qu'on a aussi le droit de continuer à bricoler et puis on a aussi le droit de demander à des collègues qui maîtrisent ces techniques-là comme on l'a fait d'entrer dans le programme et de nous montrer un petit peu ce que ça peut donner oui la dimension collaborative est incontournable exactement on ne peut pas être de toute façon on ne pourra pas faire des historiens qui sont formés surtout parce que toutes les disciplines dont parlait Nicolas elles prennent du temps par contre ce qui est évident c'est que notre monde désormais est numérique et informatique et que la survie de nos disciplines elle n'est pas dans le repli vers le passé elle est nécessairement dans l'utilisation de ces méthodes de ces outils donc il y en a aussi un enjeu qui est quand on parle d'humanité numérique c'est la survie des humanités passe par le numérique mais un numérique qui est bien compris bien utilisé et puis si on ne sait pas faire moi je n'ai aucun problème je ne suis pas lexicomètre je ne suis pas lexicographe je ne vais pas commencer à prétendre que je sais lématiser un texte je ne sais pas le faire et bien je demande de l'aide aux collègues et on le fait collectivement c'est ça qui est formidable et puis les collègues qui ont besoin que je les aide sur du latin et bien je les aide sur du latin c'est ça qui est génial mais le problème de toute façon il n'est pas fondamentalement technique même s'il faut introduire ça dans les cursus parce qu'apprendre à programmer en Python aujourd'hui apprendre à lématiser un texte c'est quelques semaines apprendre la paléographie apprendre le latin médiéval ça c'est une affaire d'année donc en définitive il n'y a pas véritablement une question technique centrale bien que de fait il faut le faire souvent on parle de la difficulté technique pour ne pas le faire mais c'est assez facilement dépassable pour moi le vrai problème c'est qu'une fois qu'on a ses tableaux une fois qu'on a ses graphiques une fois qu'on a ses listes comment on fait de l'histoire avec et donc le problème encore une fois il est heuristique dans un tas de programmes dans lesquels j'ai eu la chance d'être il n'y avait pas de problème finalement technique on obtenait très vite des listes de mots ou des graphiques et la question c'est que les collègues ensuite ils disent mais qu'est-ce que je peux faire de ça j'ai un tas de graphiques sémantiques j'ai un tas de trucs je ne comprends rien du tout ça ne correspond pas à l'historiographie typiquement il n'y a pas de réforme qu'est-ce que je fais avec ça et donc l'enjeu il est véritablement historien c'est pour ça que ces méthodes finalement ce n'est pas de la technique ce n'est pas du tout de l'informatique c'est de l'histoire et la question c'est comment on fait de l'histoire avec ces nouvelles modélisations ces nouvelles méthodes Oui alors ce qu'il faut peut-être souligner aussi c'est que le coup d'entrée Nicolas l'a souligné alors tu parlais de l'apprentissage d'un langage de programmation oui bien sûr pourquoi pas mais sans même s'investir forcément dans cet apprentissage-là il est aujourd'hui pas si difficile en fait de mener quelques expériences de type textométrique sur un ensemble de textes un certain nombre de logiciels peuvent s'installer sans grande difficulté sur un ordinateur personnel assez lambda et puis de plus en plus des solutions sont disponibles en ligne à travers un navigateur web par exemple Hyperbase qui est un des logiciels historiques de lexicométrie est maintenant accessible en ligne tout ce qu'il faut c'est une connexion internet par exemple Oui et moi je soulignerais l'importance pour les contemporanistes de Gallicagram Gallicagram fait par Benoît de Courson Benjamin Azoulay moi je m'en sers très régulièrement pour chercher des mots chercher des co-occurrences chercher des évolutions de mots là on a un programme NES sur étrangers, réfugiés, exilés bon ben voilà on peut très facilement taper trois mots voir les courbes dans les corpus de presse et voir à quel moment ça apparaît voilà réfugiés après les guerres bon c'est des choses souvent ça confirme des choses qu'on sait mais c'est très très intéressant de pouvoir faire même des petits bricolages expérimentaux comme ça sans prétention mais de savoir que c'est un outil parmi d'autres qui peut rentrer même par la bande dans l'instrumentarium conceptuel et méthodologique des historiens Oui tout à fait alors après peut-être qu'il faut souligner simplement quelque chose à propos de Gallicagram par exemple c'est que pour bien le comprendre ça va être différent par exemple de ce que va permettre un logiciel comme Hyperbase en ligne dans le sens où Gallicagram va permettre de travailler sur un corpus alors un Mac ce n'est pas un corpus en fait c'est un ensemble de textes qui est celui des volumes numérisés par Gallica donc on peut bien sûr réduire chronologiquement ou à travers un certain nombre de critères mais Oui on peut interroger un journal spécifique Voilà oui tout à fait mais on va être sur uniquement ce qui est disponible à travers les données mises en ligne sur Gallica d'autres logiciels vont permettre de créer là complètement n'importe quel corpus en fait en envoyant des textes qui auraient été récupérés de différentes manières soit à travers une retranscription manuelle soit à travers d'autres bases bibliothèques virtuelles etc. Une question peut-être plus générale ces textes sont écrits par des gens qui savaient écrire et donc est-ce que c'est encore de l'histoire sociale si on s'intéresse à des textes produits pour les époques anciennes par des dominants et même jusqu'à des époques relativement récentes par des dominants donc est-ce qu'on fait de l'histoire sociale ou est-ce qu'on peut faire de l'histoire sociale à partir de ces corpus ? Je veux bien essayer de lancer des pistes de réponse parce qu'on ne peut pas être tout seul à répondre à une question comme ça alors évidemment ça c'est un problème c'est en fait souvent enfin je crois que quand on évoque la textométrie on a parfois une crainte ou en tout cas ça fait partie des choses qu'on entend c'est qu'on va être enfamé dans une analyse du discours en fait dans une histoire uniquement du vocabulaire or d'une part rien n'empêche de croiser ça avec d'autres méthodes plus classiques d'autres corpus de sources plus traditionnels en histoire voilà pour croiser les résultats d'une textométrie avec tout à fait d'autres choses c'est par exemple il me semble que la contribution de Margot Ferrand dans l'ouvrage qu'on a publié elle travaille sur l'histoire de la ville d'Avignon au bas Moyen-Âge et elle travaille à partir de sources fiscales en fait donc une source qui a priori se prêterait davantage à un traitement sériel plus traditionnel et elle va détecter en fait automatiquement à l'aide d'un logiciel qu'elle a développé en collaboration avec d'autres chercheurs ce qu'on appelle des entités nommées c'est-à-dire des noms de personnes des noms de lieux des titres éventuellement et analyser la manière dont du vocabulaire va être employé à proximité de ces entités nommées pour comprendre la façon dont ils sont qualifiés dans sa documentation donc c'est un exemple qui illustre je pense la manière dont on peut combiner justement une approche du lexique à travers la textométrie et des questions davantage peut-être d'histoire sociale comme on les évoquait si je prends moi par exemple ce champ lexical de la réforme réformare réformatio c'est clair que c'est un vocabulaire qui naît dans la sphère ecclésiale qui bientôt est reprise par les pouvoirs laïcs parce qu'ils n'entendent pas laisser le privilège à la théocratie pontificale de pouvoir reformer le monde avant la chute c'est un lexique qui a beaucoup plus de mal par contre et c'est ce que montre Gaëtan Bono quand il regarde il fait une superbe étude des états généraux ça a beaucoup plus de mal à infuser vers des catégories plus basses de la société parce que les gens de l'époque ils ne connaissent pas ce terme là et j'aurais presque envie de dire mais alors là c'est au doigt mouillé parce qu'il faudrait faire l'analyse j'ai pas l'impression que les milieux sociaux les plus populaires à l'heure actuelle demandent de la réforme et souhaitent la réforme ils veulent du changement éventuellement ils veulent une amélioration de leur vie mais la réforme ça reste quand même un terme qui est bon encore c'est du doigt mouillé mais qui reste un terme qui est très surplombant et qui est entre les mains de ceux qui de cette toute petite minorité de la population qui est en position de domination sociale et qui dit aux autres oui il va falloir accepter que l'hôpital vous n'ayez qu'il faut le réformer il faut réformer le collège et on a bien compris que la réforme souvent c'était couper des fonds pour ceux qui en auraient véritablement besoin donc je pense qu'il y a quand même c'est quand même intéressant cette question de c'est aussi la question de la réception des termes du réemploi des termes par d'autres catégories de la société on ne peut pas le faire pour l'époque médiévale malheureusement Gaëtan Bonon peut me dire vous voyez ce terme là je ne l'ai pas il peut dire ça il peut chercher les autres mais c'est ça qui serait extrêmement intéressant à faire par exemple aujourd'hui c'est voir là ça serait ça c'est une vraie étude de lexicométrie et de lexicographie qui serait faisable dans les discours des catégories sociales les plus défavorisées est-ce qu'on parle de réforme comment est-ce qu'on en parle est-ce qu'on demande la réforme moi je n'ai pas l'impression moi je dirais qu'en fait c'est un malentendu parce qu'on confond discours et représentation fondamentalement je ne crois pas qu'il y a une différence centrale de représentation entre les couches dominantes et les couches dominées dans une société simplement il y a différentes manières d'exprimer et un champ de tension entre les groupes sociaux je vais prendre un exemple c'est la question des échelles en sémantique qui a été évoquée tout à l'heure si vous prenez un corpus le Figaro puis le Monde puis le Canard Enchaîné puis un autre corpus tout à fait différent ils vont tous exprimer dans leurs co-occurrants par exemple si on prend le terme liberté on va avoir des co-occurrants totalement différents est-ce que les rédacteurs de ces journaux partagent des systèmes de représentation fondamentalement différents non parce qu'ils sont tous dans le capitalisme évidemment ils ont des points de vue différents mais ils ont une même structure de représentation c'est que le texte exprime quelque chose mais qui n'est pas le système de représentation il y a toujours un décalage c'est ce qu'avait montré Althusser à partir du contrat social ce décalage et bien c'est à l'historien précisément de le reconstituer à partir de différents corpus donc on n'a pas on n'a pas une unité en fait et donc il faut prendre tous ces éléments et tenter de reconstituer d'aller voir derrière ce qui se situe dans les représentations et c'est là qu'on fait de l'histoire sociale pour répondre à ta question c'est à dire que si on se maintient à dire bon ben là on a un mot qui évolue et puis les co-occurrants c'est ça si on s'en tient là ben on fait une sorte d'histoire culturelle une histoire des discours par contre si on essaye de comprendre comment ça fonctionnait au niveau social en remportant au système de représentation globale là on en vient à faire de l'histoire sociale pourquoi dans un moment donné dans un champ donné un acteur s'exprime de cette manière qu'est-ce que lui veut faire et qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan que lui-même ne comprend pas c'est à dire évidemment personne n'a conscience de son système de représentation comme pour paraphraser Marx si le discours sur les choses se confondait avec les choses elles-mêmes il n'y aurait pas besoin de sciences sociales c'est parce qu'il y a un décalage entre les choses et comment on les exprime et comment on les perçoit qu'il y a besoin des sciences sociales et donc c'est ce décalage qu'il faut essayer de travailler en composant les corpus qui vont amener différentes visions sur les discours et les représentations se situent quelque part au milieu de tout ça finalement c'est du structuralisme c'est la méthode de Lévi-Strauss dans les mythologiques c'est à dire prendre un tas de mythologies différentes pour voir les décalages et c'est dans les décalages qu'on trouve la structure Merci beaucoup à tous les trois Est-ce que si on devait conseiller un texte par exemple un article relativement accessible sur ces enjeux pour prolonger la discussion est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit ? Souvent l'expérience pédagogique puisque j'enseigne quand même pas mal ces questions-là va me faire répondre les choses suivantes c'est que on propose souvent aux étudiants qui sont désireux d'approfondir un petit peu ce qu'on leur présente le texte d'Antoine Proulx que j'évoquais tout à l'heure mais il a une difficulté c'est qu'il a une quarantaine d'années maintenant donc évidemment depuis 40 ans les choses ont bougé ça rejoint la question de tout à l'heure de celle d'une synthèse en fait c'est à dire que il manque peut-être c'est vrai mais ça va sans doute être comblé dans les années à venir un texte qui soit un petit peu accessible et qui permette de s'initier à cela de façon efficace je citerais des revues en fait peut-être plutôt aller voir par exemple Histoire et Mesures qui publie régulièrement de la textométrie menée par des historiens et des historiennes donc c'est une façon d'avoir des exemples concrets il n'y a pas longtemps il y a eu un numéro thématique consacré à la temporalité en textométrie par exemple qui intéresse au premier plan les historiens donc d'une certaine manière en fait il faut il faut se former en mettant les mains en mettant les mains dedans ce qui est souvent en histoire la meilleure manière de se former ce n'est pas de lire des manifestes thébriques mais d'aller voir comment ça fonctionne de décortiquer des choses et puis de voir ce qu'on peut en faire oui après il y a quand même pas mal d'aussi alors ce que j'allais dire dans un second temps peut-être pour compléter c'est qu'il y a aussi des manuels qui existent mais qui ne sont pas destinés directement à des historiens du côté des collègues en linguistique par exemple les spécialistes d'analyse de corpus etc il y a des choses qui existent aussi qui sont plutôt destinées à des étudiants de master du premier cycle etc qui peuvent tout à fait aussi construire des introductions moi je pourrais un article je dirais alors c'est aussi un article ancien puisqu'il date de la fin des années 90 et les comptages sont manuels mais il n'empêche qu'à mon sens c'est un article excellent en matière de passage entre le texte et les structures sociales c'est l'article d'Alain Guéraud le chant sémantique de l'espace dans la vita de Saint-Mayol de Cluny paru dans le journal des savants qui est un exemple vraiment éblouissant d'analyse structurelle des représentations médiévales et puis l'ouvrage d'Alain Guéraud encore lui qu'on suggérait tout à l'heure avec le fameux ceci n'est pas une vigne parce que ça marche toujours avec les étudiants c'est vrai c'est la première porte d'entrée c'est la curiosité c'est dire ah tiens mais alors si ça n'est pas une vigne qu'est-ce que c'est bon peut-être celui-ci aussi merci beaucoup merci 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 d'avoir écouté l'émission rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jubelin sur le fil du collimateur pour le podcast l'histoire de la guerre et des conflits armés le fil de l'épée n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast notamment sur iTunes ou Spotify et à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt et à bientôt et à bientôt